bonjour charles pierre ton frère m'a parlé de ce projet magnifique que tu as de faire ce grand voyage en europe dix mille kilomètres c'est une somme moi j'ai beaucoup roulé mais j'en ai jamais fait autant d'un coup et je suis très admiratif de ça et puis y réfléchissant et cherchant je retrouve un livre que tu connais peut-être dont je vais te lire un extrait c'est voici des ailes de maurice leblanc il s'agit il est question de cyclistes il y en a un qui s'exprime en disant nos rapports avec la nature sont bouleversés imaginez deux hommes sur un grand chemin l'un marche l'autre roule leur situation à l'égard de la nature sera t elle la même oh non l'un recevra d'elle de menus sensations de détails l'autre une vaste sensation d'ensemble à pied vous respirez le parfum de cette plante vous admirez la nuance de cette fleur vous entendez le chant de cet oiseau à bicyclette vous respirez admirez entendez la nature elle-même c'est que le mouvement produit tant nos nerfs jusqu'à leur maximum d'intensité il nous dote d'une sensibilité inconnue jusqu'ici puis continue en disant il n'est rien où le résultat obtenu corresponde plus exactement à l'effort donné on a la joie de créer en vitesse et en impression l'équivalent de ce qu'on a dépensé en énergie et en espoir on avance parce qu'on est fort et souple et l'on voit de belles choses parce qu'on est capable d'aller les voir n'y a-t-il pas là de quoi être fier et satisfait oui satisfait car chaque coup de pédale reçoit sa récompense immédiate et magnifique on se réjouit d'être l'objet d'une perpétuelle justice et il continue ce petit ouvrage pas très étude de splendeur c'est ma fille qui m'a offert connaissant mon amour du vélo mille voeux pour ton projet charles voilà et tu nous enverras des photos et des images bon vent de couleur